Bonjour à tous, tant pis pour les retardataires, ils vont nous rejoindre rapidement. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la connaissance et plus exactement de la recherche et du développement comme vecteur de connaissance. Alors j'ai envie de vous inviter d'abord à réinterpréter une phrase d'Abraham Lincoln qui disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». C'est bien. « Si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance ». Aujourd'hui, on est entré dans l'âge de la connaissance, très clairement, et être ignorant, plus personne ne peut se permettre de le rester longtemps. Il y a une course mondiale acharnée à la recherche et au développement, à trouver les inventions qui vont changer le monde, transformer nos vies. On sait que dans cette course mondiale, il y a beaucoup les Etats-Unis, il y a de plus en plus la Chine. On s'interroge évidemment toujours sur la place de l'Europe. Nous allons parler de tout ça. Ce qui est clair, c'est que la recherche et le développement, c'est vraiment une des briques essentielles de l'économie de la connaissance. Pour faire simple, je dirais que la recherche, c'est l'art de convertir de l'argent en connaissance, et en France, on sait faire. Et le développement, c'est l'art de convertir de la connaissance en argent, et en France, on ne sait pas toujours bien faire. Je vous invite évidemment à me contredire, mais je passe avant cela. Et avant de passer la parole à notre panel, je passe la parole à Alain Tranois, qui va nous livrer sa note de cadrage. Bonjour à tous. Donc, la métamorphose de la recherche et développement, cette métamorphose de la société de la connaissance, Je vous propose d'essayer d'y réfléchir en prenant trois angles, qui sont à chaque fois un angle où on s'interroge sur le processus lui-même, où on essaie d'ouvrir le moteur pour voir comment ça fonctionne. Et donc, le premier thème qui me semble important, et chaque thème est organisé finalement autour d'une certaine dualité, Le premier thème qui me semble important, c'est le thème de la coopération versus la compétition. Le deuxième thème, là aussi construit autour de dualité, c'est dans les micro-systèmes de production de connaissances et l'articulation entre les start-up et les grandes entreprises. Et puis, le troisième axe de réflexion que je vous propose, toujours autour d'une dualité, c'est l'inventeur, l'innovateur, face à ce que représente d'une manière institutionnelle l'université dans tous les pays du monde. Alors, sur le premier thème, il semble évident que la compétition a joué un rôle très important dans le développement de la recherche au cours des siècles passés et continue de jouer un rôle important, en particulier à travers le système des brevets qui permettent aux entreprises qui ont fait une découverte de bénéficier d'un monopole temporaire et de pouvoir, je dirais, rentrer dans leur fond et de dégager des bénéfices de cette activité de recherche et développement. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'organisation du système de brevets à l'échelle internationale est satisfaisante, si elle ne permet pas trop de stratégies défensives qui limiterait finalement la concurrence et qui, donc, ça appelle aussitôt au deuxième terme que je vous proposais, qui empêcherait finalement une certaine approche coopérative dans une dynamique. Alors, c'est une question importante et qui, je dirais, évidemment, peut être illustrée très simplement sur les recherches dans les systèmes d'information où on oppose le logiciel propriétaire au logiciel libre avec, je dirais, un avantage au second en termes de coopération. Donc, évidemment, ce système n'est pas forcément reproductible dans d'autres domaines et donc, une question essentielle, c'est de savoir si finalement les institutions qui ont été développées à l'échelle national mais surtout à l'échelle internationale permettent, je dirais, le bon mixte de coopération et de compétition. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est de se pencher plus sur les écosystèmes et de voir d'une manière assez évidente que les grandes entreprises, c'est autour des grandes entreprises mais pas forcément au sein des grandes entreprises qu'il y a la recherche la plus innovante et qu'il y a une sorte de complémentarité entre le rôle dédié aux start-up qui vont prendre plus de risques qui, pour certaines d'entre elles, vont être plus en mesure de découvrir l'innovation disruptive et puis les grandes entreprises qui, par leurs moyens financiers, sont capables de mobiliser tout de suite leur circuit de commercialisation pour, je dirais, répandre auprès du public de consommateurs, que ce soit d'entreprises ou de ménages cette innovation. Donc, on voit bien qu'il y a là une belle complémentarité à tel point que peut se développer, disons ce qu'on a appelé les start-up donations en particulier pour Israël où on voit que la plupart, un certain nombre de start-up se vendent une fois que le produit que l'innovation a prouvé son utilité se vendent au plus offrant généralement à une grande entreprise multinationale. Et donc là, on peut voir éventuellement deux dangers le premier danger, c'est de faire en sorte que il puisse y avoir un système de recherche de recherche et d'environnement hors sol. Et le deuxième danger, ça peut être éventuellement d'étouffer à terme la contestabilité des marchés et de préserver des positions dominantes. Enfin, troisième thème qui est celui de finalement de l'individu créateur. Celui qui va avoir l'idée, je dirais, géniale. quand on regarde un petit peu les curriculum vitae, par exemple dans les systèmes d'information, en informatique, on se rend compte que la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais fini leur cursus universitaire. Ils sont partis de l'université et c'est l'exemple évidemment de Steve Jobs mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être cités d'une manière assez évidente. Et donc, on peut se demander si finalement pour innover, il ne faut pas évidemment avoir des connaissances mais il ne faut pas en avoir trop pour ne pas être étouffé par un système de connaissances. Et donc, une des questions qu'on a envie de poser à tous les partenaires qui nous ont fait l'amitié de venir parler de ce sujet c'est de savoir s'ils ont des recettes s'ils pensent que je dirais, le système actuel favorise la créativité maximale et la découverte de ces talents rares qui vont changer notre monde. Merci Alain. On va entrer dans le... Déjà, aborder notre premier thème qui est finalement aujourd'hui comment est-ce qu'on produit de la recherche et du développement de l'innovation entre le brevet les systèmes de sciences ouvertes dont on va parler on assiste à une sorte de dualité et pour ce faire j'aimerais d'abord passer la parole à Cécilia Peñalosa alors elle, si je puis dire c'est évidemment une chercheuse chercheuse au CNRS c'est un petit peu un modèle de chercheur Erasmus si je puis dire parce que Cécilia, vous avez pas mal pas mal bourlingué entre l'Espagne Oxford Barcelone maintenant la France et donc vous allez nous livrer d'abord une perspective historique du sujet je vous passe la parole Bonjour et merci pour l'invitation oui donc je vais commencer les débats en vous présentant un peu une perspective historique parce que dans ces débats plus larges qu'on a pendant ce week-end sur les métamorphoses je pense qu'on a oublié un peu l'histoire les métamorphoses du passé et donc je voudrais souligner l'effet que les débats qui viennent d'être mis en évidence par Alain Tranoy sur le rôle des brevets les logiciels livres c'est quelque chose qui existe depuis 200 ans et c'est un débat auquel les historiens ont dédié beaucoup de mots donc je voudrais parler pour commencer de la différence entre la première et la deuxième révolution industrielle et la façon dans laquelle les connaissances se sont faites quand on pense à la première révolution industrielle et on pense à des grands noms comme James Watts et la machine à vapeur on oublie qu'avant lui il y a eu cinq prototypes faits par cinq personnes différentes les premières en espagnol je dois dire mais et aucun de ces modèles de la machine à vapeur avaient été brevetés Watts lui-même fait son premier brevet une vingtaine d'années après la commercialisation du produit donc la première révolution industrielle c'est la période des sociétés savantes où l'innovation est un bien collectif et la contribution à ces biens publics semble être en grande partie le moteur qui est derrière ces figures qui pour nous sont aujourd'hui derrière ces innovations très importantes la deuxième révolution industrielle à la fin du 19ème prend un caractère complètement différent et se délocalise donc à nouveau un débat d'aujourd'hui qui est bien ancien et elle se délocalise aux Etats-Unis pourquoi ? en grande partie parce que c'est une période dans laquelle l'innovation demande plus d'investissement plus de capital physique plus d'argent et ces innovateurs anglais de la première révolution industrielle ont du mal à rentrer dans ces systèmes ce qui va se passer aux Etats-Unis c'est que les américains vont créer un système des brevets qui est différent de tous les systèmes qui existaient en ces moments en Europe qui va permettre la commercialisation de la propriété intellectuelle donc un innovateur va pouvoir vendre son innovation avant même de la produire grâce au système des brevets et ça va créer une commercialisation du savoir pas du résultat du savoir mais du savoir en même qui permet aux innovateurs d'avoir de l'argent pour investir dans un nouveau projet ce système tard à arriver en Europe et donc la période la première moitié du 20ème siècle est dominée par l'innovation américaine dans ce système assez unique la période de l'après-guerre est caractérisée à nouveau par un changement donc le monde occidental adopte le système américain des brevets et on est témoin après la guerre d'une augmentation énorme du nombre de brevets cette augmentation du nombre de brevets on ne la voit pas nécessairement dans la croissance ni dans la productivité agrégée et beaucoup de chercheurs parlent du fait qu'il y a des brevets préventifs si vous voulez j'inventais quelque chose et je vais créer autour de mon invention tout un espace plein de petits brevets qui va empêcher les autres de trop s'approcher de mon idée et de faire des produits trop similiers et donc pour des personnes comme moi qui travaillent sur la croissance c'est qu'on voit et qu'à partir des années 60-70 il n'y a pas de relation entre le nombre de brevets et le taux de croissance économique et donc dans ce monde récent les brevets sont peut-être devenus d'une certaine mesure un franc à l'innovation merci beaucoup je vais passer la parole à Thierry Lehenave qui est une sorte d'archétype de l'excellence à la française c'est X X ponts et chaussées doublé de l'excellence mondiale avec l'université de Sainte-Forte donc très bonne base après ça vous êtes un petit peu perdu dans le conseil chez KPMG avant de rejoindre l'univers industriel pur et dur jusqu'à diriger aujourd'hui le chimiste de spécialité Arkema et à ce titre vous vous capitalisez énormément de brevets puisque vous en déposez entre 150 et 240 cette année bon très bien et donc vous êtes une des 20 premières entreprises françaises qui déposent des brevets donc je pense que vous allez défendre le système je sens ça mais vous allez devoir vous justifier à vous merci pour cette introduction alors déjà un témoignage en tant que Arkema et chimiste on est dans une époque formidable dans la mesure où il y a énormément d'innovation il y a des cycles d'innovation de plus en plus rapides et c'est très important pour nous chimistes qui fabriquons des matériaux puisqu'il y a des demandes de nouveaux matériaux incroyables et c'est là dessus qu'on innove et les brevets donc je rejoins le propos précédent sont vraiment au coeur de cette innovation déjà pour vous dire que l'accès à la connaissance puisqu'on parle de connaissance ici n'a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui le digital d'ailleurs aide mais il y a un échange de connaissances d'ailleurs et c'est très intéressant puisque c'est très différent de ce qui se passe au niveau des biens physiques puisqu'il y a beaucoup de protectionnisme et de nationalisme qui peut réduire la fluidité au niveau des biens physiques par contre au niveau de la connaissance il y a une grande fluidité que ce soit à l'intérieur des organisations entre les différents pays nous on travaille en recherche avec des partenaires que ce soit au Corée au Japon en Chine aux Etats-Unis pour citer un certain nombre de pays de manière extrêmement facile on travaille de plus en plus avec des partenaires qu'il soit du privé qu'il soit du public on est en open innovation et c'est une vraie réalité donc le monde est en train de changer de manière favorable alors maintenant par rapport au brevet qui est la question posée c'est clair puisque ça a démarré finalement au Moyen-Âge avec les lettres patentes que les souverains donnaient octroyés pour pouvoir protéger l'innovation c'était vraiment un moyen d'ouvrir la connaissance aux autres de manière protégée et ça s'opposait à la culture du secret qui faisait qu'un certain nombre de sociétés en fait gardaient tout pour elles le problème quand on fait ça c'est qu'on ne peut pas ouvrir la connaissance aux partenaires et donc c'est un frein d'innovation et donc pour moi le brevet effectivement je suis un grand fervent des brevets tout en reconnaissant il ne faut pas être naïf que c'est également un frein à la concurrence puisqu'on s'aperçoit que les brevets peuvent être détournés en tout cas l'usage de brevets avec des brevets parfois faibles qui finalement sont plus là pour marquer les concurrents que pour favoriser l'innovation mais à la fin des fins dans un monde qui devient de plus en plus partenarial avec des partenariats technologiques le brevet est vraiment un outil facilitateur pour pouvoir partager de manière tout à fait protégée la connaissance avec ce partenaire et c'est donc un vrai accélérateur d'innovation cela dit et ça sera un peu ma conclusion au niveau d'Arkema on est vraiment sur les deux registres on a le culte du secret et en même temps on dépose des brevets je vais vous citer un exemple qui est d'actualité on a un produit qui s'appelle le P-Bax qui intervient dans les semelles des chaussures de footballeurs donc un produit très haut de gamme et 70% de l'équipe de France de foot c'est peut-être pas pour ça qu'elle a gagné mais en tout cas 70% de l'équipe de France de foot utilise ce P-Bax dans les chaussures de sport et en fait vous verrez que sur le P-Bax il y a un certain nombre de brevets qui ont été déposés mais une grande partie du savoir-faire est secret et on ne le dévoilera jamais ce qui nous permet de pouvoir également développer nos parts de marché sur ce produit en toute tranquillité donc les deux existent mais on est quand même nous au niveau d'Arkema un grand défendeur du rôle du brevet c'est dit alors j'aimerais j'aimerais inviter les autres participants à ce panel à peut-être réagir à ce que vient de dire monsieur le NAF et madame Penaloza est-ce que la défense du brevet se justifie toujours monsieur H.N.Brois du groupe Veolia je serais mal placé pour dire qu'on n'est pas des fervents défenseurs du brevet puisqu'on est le premier déposant de brevet en France et que ça nous coûte 1,5% de notre dépense de R&D alors pourquoi est-ce qu'on dépense des brevets je suis complètement en ligne avec Thierry le NAF d'abord parce qu'on développe des produits aussi ensemble on a besoin de ces matériaux pour développer nos produits je crois qu'il ne faut pas opposer dépôt de brevets et open innovation les deux vont de pair et finalement plus on dépose de brevets donc plus on défend son savoir-faire plus on est capable de faire de l'open innovation et il ne faut jamais oublier qu'on est dans une concurrence absolument considérable avec tout le monde et que la seule façon de protéger ces connaissances ces savoir-faire c'est bien le dépôt de brevets alors quelquefois on a la chance d'avoir des produits dans lesquels on peut cacher son savoir-faire dans une formulation pour nous c'est beaucoup plus difficile on est obligé de déposer nos brevets et il y a une guerre à mort entre les différents acteurs pour protéger leurs innovations et pour protéger leur croissance après il y a eu une remarque sur le thème il n'y a pas de lien direct entre le nombre de brevets déposés et la croissance mais ça me paraît assez évident parce qu'on est obligé de miner autour pour se protéger c'est comme les forteresses d'autrefois une tour ça ne suffit pas il faut mettre beaucoup de tours autour de nos innovations pour être sûr et pour rendre plus complexe la pénétration de nos concurrents sur nos produits donc le brevet la connaissance la R&D sont une partie absolument essentielle du développement de nos entreprises et sans brevet donc sans défense de nos savoir-faire il ne peut pas y avoir de coopération Très bien est-ce qu'on peut nous parler un petit peu des contours de la science ouverte dont on pense que c'est finalement la grande nouveauté mais aussi l'avenir c'est-à-dire que ça va tellement plus vite aujourd'hui et c'est tellement compliqué parfois d'améliorer des produits qu'il faut absolument développer cette collaboration et donc ouvrir ouvrir ces secrets livrer une partie de ces secrets aux concurrents parce que finalement tout le monde a gagné est-ce que c'est comme ça que ça se passe est-ce que c'est efficace ou pas comme système c'est nécessaire mais il n'y a rien de plus transparent qu'un brevet qui est déposé donc à partir du moment où on dépose un brevet on donne le détail de sa connaissance aux autres y compris à nos concurrents mais dans le même temps on se défend il ne faut surtout pas rentrer dans cette espèce de vision un peu binounours dans laquelle tout serait pour le meilleur dans le monde si on partageait tout non il faut qu'on partage mais en se protégeant d'accord d'autres bon peut-être si je peux donc je suis complètement d'accord que les brevets sont nécessaires la question est jusqu'à où et donc est-ce que cette protection est en train de devenir aujourd'hui excessive et avoir l'effet d'étouffer la recherche par des autres entreprises dans des autres secteurs qui pourraient bénéficier de certaines idées qui sont trop protégées même s'elles ne sont pas commercialisées aujourd'hui peut-être juste un mot le danger également c'est que des brevets sont acceptés avec des niveaux d'inventivité qui sont faibles c'est le cas en fonction des lois d'un certain nombre de pays et donc on peut protéger de la concurrence d'une manière un peu artificielle donc pour moi le danger il est là en fait quand il y a une vraie inventivité le brevet est très puissant et je pense que ça favorise les partenariats par contre il faut être extrêmement vigilant à ce que ça soit pas une façon de le détourner une arme d'abord anticoncurrentielle avec des brevets qui seraient assez faibles en inventivité et dans la chimie on a vu un certain nombre de cas je pense que ça c'est une bise de travail en tout cas pour moi pour un certain nombre de pays vous parlez qui favorisent le plus l'émergence de la recherche et du développement et il y a en gros peut-être trois modèles même si vous verrez ils ne sont pas tous complètement distincts il y a le modèle de la start-up nation le modèle israélien dont va nous parler Daniel Zeipman tout à l'heure il y a le modèle un modèle pays émergent qui sera on vous donnera l'exemple du modèle mexicain c'est Enric Cabrero qui nous en parlera et puis il y a il y a aussi ce système qui consiste aujourd'hui à faire travailler ensemble les grands groupes et les start-up à créer des incubateurs des accélérateurs et j'aimerais d'ailleurs à ce sujet inviter Patrick Jantet à nous en parler Patrick Jantet vous êtes vous à la tête du réseau SNCF et c'est vrai que a priori on ne s'attendait pas forcément à vous voir là on se dit bon la R&D la SNCF mais oui mais la SNCF il y a plein de choses qu'on ne sait pas vous allez nous parler de la SNCF industrielle entreprise industrielle et alors je précise également que vous aussi vous êtes un pur produit de l'excellence française X ponts et chaussées à nouveau et que vous avez auparavant travaillé chez Bouygues et Bechtel International Water voilà donc comment ça se passe quand on est un groupe comme le vôtre et qu'on travaille et qu'on travaille qu'on essaie de créer de faire de l'innovation industrielle merci alors non la SNCF a été au coeur de toutes les grandes révolutions industrielles et de l'innovation depuis le 19ème siècle je vous provoquais oui donc je réponds d'abord le système ferré lui-même a été une énorme innovation du 19ème siècle qui a remplacé le cheval je vous rappelle et donc qui a permis les multiplications des échanges de manière absolument phénoménale on a eu alors je vais pas faire toute l'histoire du système ferroviaire parce que c'est une industrie qui est vieille qui est ancienne plutôt et d'ailleurs je rebondis sur l'introduction un des sujets problématiques pour nous c'est en effet la métamorphose de la connaissance vers le développement et en particulier l'accumulation de connaissances au sein d'un groupe comme l'SNCF est gigantesque puisque ça date de deux siècles alors c'était pas l'SNCF au début c'était des compagnies privées d'ailleurs mais cette accumulation était énorme et elle est étouffante elle est étouffante elle est positive d'un certain côté mais elle est certainement un frein à l'innovation et au développement de systèmes futurs c'est un des grands sujets qu'on a et il n'est pas seulement sur le sujet technologique c'est sur le sujet de la transformation humaine culturelle alors on a comme grande innovation à l'SNCF on a été un des rares pays avec un certain nombre d'autres dont le Japon a inventé le train à grande vitesse qui est une innovation majeure des années 80 70 pardon cette innovation était intéressante mais elle était sur la forme des grandes innovations dans l'énergie et dans l'industrie qu'il y avait eu au 19ème siècle au 20ème siècle avec des grands programmes en l'occurrence national des grandes équipes de recherche et développement associées à l'ingénierie qui avaient le monopole de ce développement et de cette innovation et ça c'était le système d'avant ou le système qui existe encore mais qui est le système qui date depuis assez longtemps aujourd'hui on est dans un système qui est en train de muter totalement avec le digital au point où notre projet je dirais notre projet industriel chez SNCF Réseau c'est le réseau 4.0 et pourquoi cela ? parce que pour trois grandes raisons la première raison c'est que le système ferroviaire est intrinsèquement un système onéreux à coût élevé à coût élevé une des raisons d'ailleurs de fond c'est la sécurité ferroviaire on a des exigences de sécurité extrêmement élevées beaucoup plus que sur la route par exemple et donc ça coûte extrêmement cher ce n'est pas la seule raison je ne vais pas faire l'histoire de tout cela mais on a absolument besoin de baisser nos coûts et de faire un système qui soit à coût plus faible ça veut dire qu'on a besoin aussi de maximiser l'usage du réseau ferré existant or aujourd'hui il n'est peu utilisé il est relativement peu utilisé ça passe donc par de nouveaux systèmes de contrôle commande des trains et vers la création de ce qu'on appellera le train autonome ou le train automatique qui sera un système dans lequel en fait on pourra rapprocher les trains les deux autres de telle manière à ce qu'on mette sur une même voie sur une même ligne plus de trains et puis le troisième sujet c'est un sujet de qualité de service de fiabilité et de robustesse du système on est pertinent dans les transports de masse autour des grandes ferroviaires dans les grands axes ferroviaires quand on vient de Paris à Aix-en-Provence par exemple et donc on a besoin d'avoir un système qui soit fiable et robuste et qui soit prévisible et donc ces trois ces trois objectifs là et bien on a en face de nous une multiplicité de technologies qui émergent de start-up de TI de grands groupes et on a besoin nous de travailler en partenariat avec tous et c'est pour ça qu'on a créé les labs 574 574 en mémoire au record de vitesse qu'on avait fait avec le TGV il y a quelques années dans lequel on travaille à la fois avec des start-up ou des ETI et des équipes internes de telle manière à produire des innovations et des innovations qui partent de l'usage ou des usages multiples alors je peux en citer mais si je commence à les citer je vais en avoir pour deux heures parce que j'en ai je n'ai pas le droit parce que j'en ai des centaines et des centaines et donc le problème 2 minutes 1 minute 30 secondes donc je vais sauter la liste exhaustive de tous ces sujets là pour revenir au message qui me paraît extrêmement important c'est on n'a pas de problème d'émergence des innovations on en a des centaines et des centaines on a les caméras intelligentes qui commencent à regarder les fils de caténaire pour voir si leur épaisseur ne varie pas de manière inquiétante et qu'on puisse intervenir avant que le fil de caténaire donc d'alimentation électrique ne casse ce qui évite deux choses 1. de remplacer juste à temps et 2. d'éviter l'incident qui dure 3 heures pour être réparé quand vous êtes garde du Nord vous imaginez et donc notre sujet à nous il est plutôt comment donner de la cohérence comment intégrer tout cela dans un système industriel qui soit robuste et performant on connait tous le sujet aujourd'hui du changement du Vélib à Paris transformation du Vélib à Paris vous avez une société qui a proposé un mode technologique un vélo innovant plus innovant avec un système plus innovant typique des propositions de start-up ou de TI innovantes le grand problème qu'il y a eu c'est la qualité la capacité à déployer ça de manière industrielle c'est à dire fiable et durable et donc on voit bien on a deux tendances enfin une convergence à assurer qui est une convergence entre un foisonnement d'innovation d'un côté et d'autre côté un système industriel qu'on doit avoir fiable sûr et évidemment moins onéreux mais ça ça sera la conséquence donc voilà un peu en introduction ce que je voulais dire merci on reviendra à cette question d'ajustement entre les attentes des start-up celles des grands groupes effectivement mais avant cela j'aimerais passer la parole au professeur Daniel Zeifman le professeur est né en Belgique mais il a très vite et s'est très vite installé en Israël où il opère depuis le fameux Ternion l'institut de technologie israélien j'ai mal prononcé ouais d'accord ok bon mais vous avez aussi par ailleurs fait un détour par Chicago au centre de recherche du laboratoire Argonne national vous êtes membre du Max Planck Institute et vous êtes vous êtes aujourd'hui à la tête du du Weisman Institute of Science dixième président de cet institut le plus jeune parmi eux vous allez nous parler d'un modèle qui fait envie à pas mal de pays dont le nôtre c'est le modèle israélien de la Start-up Nation je vous passe la parole je vous remercie je vous remercie également pour l'invitation avant de parler du modèle Start-up je voulais simplement faire une réflexion sur le sujet du brevet il y a une différence entre le savoir et le savoir-faire les brevets en général protègent le savoir-faire le savoir est publié par la publication scientifique académique elle est libre elle est accessible à tous les académiciens dans le monde entier qui sont prêts à payer le prix pour voir les revues et donc il faut vraiment faire la différence entre ce qui est breveté et ce qui est connu c'est des choses différentes et tout ça c'est pour bien expliquer qu'il n'y a aucun problème avec les brevets pour créer l'innovation bien au contraire il n'y aurait absolument aucune innovation sans brevet ça n'existerait pas par contre le savoir est universel il est publié donc c'est deux choses différentes Israël est connu comme un Start-up Nation un grand avantage mais aussi je vais le dire directement parfois un désavantage le désavantage est connu c'est l'avantage de la France les grandes industries les grandes compagnies qui sont capables effectivement ou des Etats-Unis de faire des grandes choses pour un petit pays qui aurait difficile à faire de l'exportation il vaut mieux exporter des idées qui ne se transportent facilement que de créer des grands produits et c'est pour ça qu'Israël a pris cette dimension de la Start-up Nation et je voudrais expliquer en quelques mots je dirais peut-être la genèse de ce genre de phénomène qui est basé je dirais sur quelques éléments clés il y en a beaucoup mais quand même quelques-uns sont importants la première c'est l'éducation c'est-à-dire un niveau d'éducation très élevé qui permet aux gens de savoir quelque chose ici c'est pour faire la remarque si vous pensez qu'il ne faut pas étudier pour faire de la Start-up alors c'est vrai que tous les gens tous ceux qui n'ont pas étudié et qui ont réussi sont connus mais il y en a des millions qui ont étudié qui ont réussi et qui ne sont pas connus d'accord donc il faut bien faire la différence ici entre ce que la presse vous fait savoir que cette personne-là a vraiment réussi extraordinairement merci je veux dire que le rôle des universités ou des écoles est négligeable c'est juste le contraire ces gens-là sont une minorité ils ont réussi tant mieux mais il y a énormément de gens qui sont passés par le système scolaire et universitaire et la majorité de ces gens-là si vous voyez les statistiques ont réussi bien plus que ceux qui ne sont pas passés par ce modèle-là donc on va remettre les choses en place quand même parce que ça me fait peur de penser qu'on peut être idiot et universitaire donc c'est ça la première partie il y a un système d'éducation très élevé la deuxième partie un système multiculturel l'innovation se trouve en général dans un système multiculturel c'est très difficile d'innover si vous avez un système qui est très je dirais fermé très hermétique vous pouvez voir les Etats-Unis qui sont très innovants et la raison pour laquelle les Américains sont très innovants c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Américains c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration un pays d'immigration comme les Etats-Unis a gagné parce qu'ils ont réussi à faire venir chez eux des gens qui pensent d'une manière différente et qui posent des questions différentes et ça je pense que c'est très important Isola est un pays d'immigration je pense que ça est partie de sa réussite la troisième chose qui est importante c'est effectivement d'avoir des gens qui savent quelque chose mais qui ne savent pas trop là je reprends la même chose qui savent prendre des risques et puis de créer aussi une organisation et quand je parle d'organisation je parle presque d'organisation nationale qui est extrêmement plate une manière peut-être un peu plus directe d'expliquer ce genre de phénomène c'est d'avoir très peu de respect pour l'autorité vous savez l'innovation vient vraiment du bas c'est à dire que ce n'est pas le directeur de la compagnie que je suis présent dans l'Institut Weizmann c'est pas du tout moi qui ai créé l'innovation ce sont les gens qui sont en dessous le plus bas possible qui créent l'innovation et qui ont énormément d'idées le problème dans la plupart des systèmes c'est que les gens qui sont en bas ne sont en général pas entendus par en haut et donc il faut avoir une société innovante il faut créer un système où toutes les personnes à tous les niveaux ont une voix ont le droit de dire ce qu'ils pensent de dire scientifiquement industriellement techniquement au point de vue d'ingénieur c'est pas très important et que cette voix doit être entendue c'est pas facile de créer un système de cette manière là il est toujours un petit peu je dirais chaotique pour ceux qui ont un Israël vous savez de quoi je parle mais le système doit être très plat et je pense que au plus les industries et au plus le système et éducation nationale va être hiérarchique au moins il y aura d'innovation au plus il sera plat au plus il y aura d'innovation et je prendrais que je dirais que la troisième chose la quatrième chose à laquelle il faut vraiment faire attention c'est l'histoire du comment on appelle ça du contraire de la réussite je dirais l'échec la plupart des start-up ne vont pas réussir et quand je dis la plupart je vous dirais 90% c'est 90% d'échecs et 10% de résultats peut-être même moins il faut comprendre la valeur de l'échec encore une fois la presse va vous raconter toutes les histoires qui ont réussi mais c'est en fait encore une attaque pardon encore une attaque non non c'est pas une attaque pas du tout je respecte tout à fait la presse ce que je veux dire simplement c'est que on a besoin de connaître la réussite mais en fait la plupart des start-up ne vont pas réussir et ce sont ceux qui ont échoué pendant longtemps et plusieurs fois qu'il faut en fait demander à recommencer parce que ces gens ont repris leur leçon tandis que ceux qui ont réussi ils ont réussi une fois c'est une chose à bien apprendre je vous remercie bien et je vais passer la parole à Enrique Cabrero Mendoza qui est directeur général du conseil national des sciences et de technologies de Mexico vous avez un diplôme un phd de HEC Paris en sciences du management et vous êtes également membre de l'académie des sciences du Mexique et du board du Woodrow Wilson Center et vous ce qui vous intéresse en particulier c'est finalement la manière dont les autorités locales les pouvoirs publics appréhendent finalement cette thématique vous êtes beaucoup intéressés à ça et donc je vous invite à nous faire découvrir un modèle de réussite en quelque sorte de l'innovation dans des pays dits émergents comme le Mexique merci bon bonjour à tous en réalité je crois que la possibilité pour un pays émergent d'aller vers une économie et une société de la connaissance il faut toujours l'état l'état doit jouer un rôle très important peut-être dans des économies beaucoup plus consolidées déjà développées c'est du côté des entreprises la dynamique de l'innovation de la recherche et développement qui est complémentée bien sûr par l'investissement public mais dans le cas des pays émergentes c'est tout à fait le contraire il faut pour démarrer la possibilité d'une transition vers une économie de la connaissance il faut toujours que l'état investisse davantage au début donc à ce moment là c'est l'état qui doit essayer de créer les écosystèmes possibles entre les différentes entreprises les universités et les politiques publiques en jouant en essayant donc de trouver un chemin possible pour des pays qui n'ont pas encore un niveau de développement de l'économie consolidée mais qui dans cette transition vers l'économie de la connaissance peuvent vraiment avancer très vite l'accélération du développement et du niveau du bien-être des citoyens c'est très clair que dans cette transition on peut avancer très bien c'est le cas de la Corée du Sud c'est un exemple très clair le cas de la Finlande Finlandie Finlande Finlande pardon donc comment est-ce qu'on a essayé de travailler dans le cas du Mexique d'abord on a choisi certains secteurs où il faudrait se concentrer parce que c'est très clair que dans un pays avec des limitations même du côté du budget public il faut bien choisir et focaliser les niches de la connaissance où on peut vraiment dans les suivantes 30-40 années ou 20-30 années avoir une possibilité une place dans le monde de la connaissance dans le cas du Mexique on a fait un diagnostic très très détaillé et donc on a décidé d'aller vers la biotechnologie soit pharmaceutique soit agroalimentaire aller vers l'énergie renouvelable surtout la bioénergie on travaille aussi sur les manufactures avancées on a pas mal d'investissements qui sont venus depuis 20 ans à propos de l'ALENA de l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada qui maintenant est en train de se renégocier donc on a des entreprises comme Valeo par exemple à Saint-Luz-Potosie pas mal de sucines dans l'automobile dans l'aérospatiale donc là on a aussi concentré une partie du travail donc c'est la définition dans chaque région du pays des possibilités de l'infrastructure scientifique des possibilités des universités pour la formation de capital humain la possibilité des entreprises les besoins des entreprises pour avancer dans la création de ces écosystèmes régionaux et à ce moment-là la possibilité de déployer une stratégie nationale beaucoup plus ambitieuse on est exactement dans ce moment maintenant mais c'est très clair que l'investissement public est la base de la possibilité d'innovation dans des pays émergentes et que c'est à partir de cette possibilité de financer la science formelle des frontières la base et aussi d'aider les entreprises pour le développement de la technologie et l'innovation merci on n'a pas encore beaucoup parlé d'argent et de moyens pour qu'il faut allouer finalement pour favoriser les innovations de rupture la recherche fondamentale et j'aimerais m'adresser à Jacques Aschenbrock président CEO de Valeo je corrige mon erreur de tout à l'heure qui voilà j'aimerais vous me disiez tout à l'heure que finalement aujourd'hui la France et même l'Europe est un peu dépassée par les milliards investis par deux grandes puissances comme la Chine et les Etats-Unis dans la recherche et le développement est-ce que vous pouvez nous reparler de ce thème ? en fait je pense qu'il faut revenir à l'accumulation de connaissances ce qui fait la force d'un écosystème que ce soit une entreprise et je vais revenir ou que ce soit un Etat ou une région c'est cette capacité à accumuler les connaissances et en préparant cette réunion je me suis aperçu avec stupéfaction en dépensant deux milliards d'euros par an notre dépense de R&D croit de 10-12% par an celle de la France stagne on est devenu plus gros que le CEA et on sera plus gros que le CNRS dans 3 ou 4 ans alors effectivement on compare quelque chose de notre R&D mondial par rapport à des écosystèmes plutôt français et on emploie dans le monde en termes de R&D à peu près 10% des chercheurs qui sont employés en France et nos dépenses de R&D représentent 5% de dépenses totales de la France donc je me suis aperçu que la France dépense 40 et quelques milliards en R&D donc on en dépense 2 mais la Chine et les Etats-Unis en dépensent plus de 400 milliards la Chine maintenant qui a eu les croissances de sa dépense de R&D de 14% par an depuis 2000 se retrouve aujourd'hui à égalité avec les Etats-Unis et il y a 1,2 millions ou 1,7 millions ou 1,8 millions de chercheurs en Chine et aux Etats-Unis il y en a 200 et quelques milles en France donc on est en train de comparer des choses qui font un peu froid dans le dos quand on considère qu'il faut de l'accumulation de connaissance et dans le même temps on s'aperçoit que les pays qui sont les plus efficaces sont les pays où les entreprises dépensent le plus l'un des pays les plus spectaculaires c'est Israël dont on vient parler l'idée que j'avais d'Israël c'est que la constitution publique était extrêmement importante or c'est finalement les entreprises qui représentent l'essentiel de la dépense de R&D alors qu'en France c'est le contraire ce sont les entreprises qui dépensent par rapport aux autres pays comparables relativement moins en R&D donc il nous faut absolument il y a une autre comparaison que je voudrais faire c'est dans notre monde de l'automobile on a la chance d'être obligé de choisir les secteurs ou les domaines dans lesquels on investit c'est une révolution à la puissance 3 puisqu'il y en a trois révolutions simultanées celle du véhicule électrique celle du véhicule autonome et puis celle de la mobilité digitale on est obligé de choisir sur quelle chaîne de valeur on veut se positionner on est obligé de faire des choix on est environné probablement par 30 000 start-up mais avec une différence extrêmement forte on est obligé d'autofinancer on autofinance notre R&D je pense que Thierry fait la même chose il autofinance la R&D en face de nous on a des start-up alors on avait un partenaire israélien dont on a parlé avec Daniel il y a un instant qui est Mobili qui a toujours perdu de l'argent qui a toujours financé sa R&D par une contribution publique alors après il a fait la fortune de ses investisseurs puisqu'il s'est vendu 15 milliards alors qu'il n'avait jamais gagné d'argent mais il y a une grande différence entre le métier d'industriel qui consiste à autofinancer sa R&D je ne me vois pas arriver vers mes investisseurs en disant j'ai deux bonnes nouvelles ou une bonne et une mauvaise la première c'est que je vais croître très vite je vais faire beaucoup de R&D la seconde c'est que je vais perdre du cash tous les ans et vous êtes obligé d'augmenter mon capital de quelques milliards par an je pense qu'il y a quelque chose qui coincerait quelque part mais les startups c'est comme ça qu'elles se financent et statistiquement il y en a un certain nombre qui sont le succès dont vous parliez et qui remboursent pour les investisseurs tous les mauvais paris qu'ils ont fait donc on est dans deux écosystèmes qui sont totalement différents il y a une espèce de mythe que les grandes entreprises sont là pour tuer les petites entreprises et les startups ce qu'ils font on travaille énormément avec des startups mais on est dans deux mondes très compliqués parce qu'une startup ce qui fait son charme c'est qu'elle est capable de s'adapter à ses besoins et à son marché nous quand on travaille avec une startup et qu'on prend des commandes avec un client il faut qu'on livre au bout de quelques années et si la startup avec qui on a basé ça nous est arrivé donc je sais de quoi je parle a disparu ou a fait autre chose on se retrouve gros gens comme devant parce qu'on n'a plus la base qui fait notre R&D donc on a deux systèmes qui sont complémentaires il est très difficile pour les grandes entreprises de travailler avec des startups ça marche quelquefois très très bien quelquefois c'est compliqué mais c'est pas forcément les gros qui gagnent à ce propos j'aimerais inviter Patrick Jantet et Thierry Le Henaf à me dire comment est-ce que vous travaillez avec les startups ça se passe bien c'est compliqué oui nous on a un problème de puce encore par rapport à Valeo par exemple c'est qu'on est soumis au code des marchés publics le code des marchés publics c'est incompatible avec les partenariats alors maintenant il y a le partenariat d'innovation donc un contrat un peu original qui s'est mis en place sur lequel on teste actuellement alors on le teste plutôt avec des grands groupes d'ailleurs pour créer justement le contrôle commande des trains de demain numérisé digitalisé etc mais le sujet c'est déjà ça on est perclus de réglementation certaine et interne évidemment elle est interne parce que la culture de la SNCF est une culture d'entreprise sous le chapeau bienveillant de l'état c'est à dire qu'on est culturellement influencé par les règles de l'état on est surinterprète d'ailleurs très souvent c'est à dire qu'on va plus loin et donc on a un vrai problème culturel qu'il faut absolument basculer et c'est quand je le disais il faut et donc voilà il faut le basculer alors il faut d'abord changer toutes ces réglementations les alléger les simplifier parce que ça ça donnera un signe très fort pour se réformer en interne tant qu'on n'a pas ce signe c'est très compliqué de se réformer en interne donc voilà pour moi c'est un message important alors c'est spécifique évidemment à SNCF qui est une entreprise d'état rapidement parce qu'il ne nous reste que 10 minutes d'accord bon déjà je dirais à la manière dont on est organisé c'est qu'on a 15% de la recherche et développement qui est dans un incubateur dirigé par le patron de la recherche directement qui me rapporte et c'est vrai que toutes les start-up tous les liens avec les start-up la détection des start-up c'est au niveau de cet incubateur donc on a vraiment une organisation pour cela la deuxième chose c'est qu'en fait on a deux types de start-up et qui en est en contact ceux qui font de la chimie comme nous et ceux qui font des métiers qui sont importants pour les chimistes par exemple des mathématiques appliquées par exemple dans le domaine des batteries des produits qui sont connexes dans la chimie à partir du moment où la relation avec une start-up se développe l'idée c'est vraiment à un moment donné de les racheter et veiller à ne pas les étouffer donc ça c'est un des grands défis mais en tout cas on les rachète on l'a fait il y a quelques années enfin il y a 10 ans sur une société qui fabriquait un matériau extrêmement puissant qui peut remplacer le métal on les a rachetés il y a 10 ans et aujourd'hui on a un super produit on va construire 10 ans après une première usine donc là c'est un exemple typique dans la chimie pourquoi ? parce que la start-up en fait c'est très très rare dans la chimie où les usines coûtent énormément d'argent qu'elles soient capables de pouvoir passer à l'étape industrielle et là le grand groupe aide dans les produits périphériques à ce moment là on ne rachète pas par contre on prend des parts donc quelques pourcents de manière à renforcer le partenariat et dans ce cas là ce problème d'étouffer la start-up n'existe pas alors on va passer à notre dernier point et assez rapidement c'est comment est-ce qu'on crée finalement un cadre pour faciliter l'émergence des innovateurs est-ce que c'est finalement aux universités de garder la main sur ce dispositif on sait qu'en France on a la liturgie du diplôme très ancrée est-ce qu'il faut des garages comme dans la Silicon Valley un mélange des deux ou encore des pistes comme The Camp vous savez qui est à proximité d'Aix et qui est un lieu hybride de formation qui réunit en fait à la fois incubateurs jeunes pousses artistes etc monsieur Hachetbroix qu'est-ce que vous pensez de ça ? je pense qu'il faut tout s'il y avait une règle magique qui permette de répondre à cette question elle serait appliquée de façon universelle il n'y en a pas il faut de la liberté mais il faut des choix les deux termes sont des oxymores donc comment laisser de la liberté quand on choisit je voudrais prendre un exemple qui me paraît plus fascinant encore que celui d'Israël c'est la Chine la Chine pour moi devient une gigantesque Israël beaucoup sont en train de sous-estimer ce qui se passe en Chine mais c'est le pays probablement le plus innovant qui existe au monde c'est celui qui a énormément d'argent et celui où ces dernières années les start-up les plus spectaculaires c'est pas en Israël c'est pas aux Etats-Unis qu'elles ont été créées mais c'est en Chine et on se retrouve en Chine avec un système éducatif d'une sélection inouïe c'est vraiment des ingénieurs de très très haut niveau qui développent leur leur savoir-faire ce sont des entrepreneurs les chinois sont connus pour être des entrepreneurs et il y a beaucoup d'argent donc chaque fois qu'on est capable de créer un écosystème où on a des gens très très bien formés où on a un esprit d'entreprise donc l'esprit du risque mais l'esprit d'entreprise et il y a de l'argent je pense que ce sont des écosystèmes qui devraient être performants merci est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce plan à ce sujet oui donc je voudrais revenir sur sur l'éducation qui vient d'être soulevée Daniel a parlé de ça de ça aussi et sur les cas de la Chine en particulier je suis complètement d'accord que l'éducation peut être très importante mais il faut se poser la question de quel type et quel système d'éducation donc l'éducation d'élite avec un niveau de formation très très poussé et un système de sélection absolument spectaculaire n'a pas été inventé par Napoléon comme on pense souvent mais par les chinois au 7ème siècle quand ils ont créé le système du mandarinat ce système a continué jusqu'au début du 20ème siècle avec une formation d'élite poussée technique sans donner lié à des innovations qu'on pouvait appliquer une partie du savoir était là et les historiens se demandent depuis beaucoup de temps pourquoi la révolution industrielle n'a pas eu lieu en Chine mais la Chine a été incapable de faire les pas entre les savoirs dans les livres duquel Daniel parlait avant et l'application de ces savoirs donc je pense qu'on doit regarder nos systèmes d'éducation et voir quand est-ce qu'ils fonctionnent quand est-ce qu'ils ne fonctionnent pas pour créer ce type d'innovation l'Union soviétique est à nouveau un exemple d'un système éducatif très poussé qui n'a pas été capable de faire les pas entre la science pure et l'application et donc on doit se poser quelles sont les attitudes qui poussent les individus à passer de simplement reproduire et faire des petites modifications marginales à créer vraiment de nouveaux paradigmes et de nouveaux produits qui vont changer notre façon de faire les choses merci rapidement Patrick jantet et ensuite j'inviterai la salle à poser quelques questions oui très rapidement à CNSF ce qu'on fait pour l'émulation de cette innovation c'est on a construit on a monté des fab labs on en a monté 5 4 pardon aujourd'hui bientôt 5 et en fait dans ces fab labs on a des règles qui sont beaucoup beaucoup plus souples beaucoup plus de liberté on y met des équipes qui sont à la fois des équipes soit de conception soit de production chez nous avec les startups des ETI et ils travaillent ensemble dans un écosystème qui est un écosystème différent des règles traditionnelles à la SNCF la question qui se pose à nous c'est après après cela comment basculer ça en industrialisant d'un côté et ça c'est un sujet culturel interne et surtout en ayant des règles qui nous permettent de le faire aujourd'hui les règles stricto sensus ne nous permettent pas exactement de le faire notamment par exemple sur des sujets de brevets sur des sujets de commandes sur des sujets etc et donc ça c'est ce qui nous reste à construire si on veut vraiment rendre ça efficace Y a-t-il des questions ? On a très peu de temps mais on peut en prendre quelques-unes Oui Oui bonjour Oui c'est à moi qu'on a donné le micro Ah pardon Excusez-moi Oui bonjour Samuel Gambé Ah oui pardon on est aveuglé par les spots Allez-y Non c'est pas grave Oui je voulais poser une question par rapport à la R&D et mon toit de reconnaissance effectivement mais comme a dit Madame il y a une question entre la connaissance et la mise en marché l'innovation pour aller sur le marché moi je me rappelle jeune étudiant je suis de formation ingénieur en télécom j'ai fait mon stage de fin d'études chez Siemens à Munich et je voyais beaucoup d'applications à l'époque qui ne sont jamais venues sur le marché c'est à dire je me rappelle une application par exemple on appelait ça le WIS Phone c'est la montre téléphone et c'était il y a je crois bientôt 20 ans la montre téléphone on avait des spécimens mais personne ne pensait les voir sur le marché alors que c'était déjà là devant nous et je me posais une question pourquoi est-ce qu'on a des choses qui sont évidemment des bonnes idées après quelqu'un d'autre plus tard va sortir cela et va dire super on n'y a jamais pensé voilà qui souhaite répondre oui Thierry Lehenov oui je pense qu'il y a une grande différence entre l'idée et un projet commercial il y a des fois des excellentes idées qui donnent des projets moyens et des idées moyennes qui donnent des formidables projets et c'est là où le rôle de la grande entreprise intervient il faut savoir avoir une compréhension très claire du marché et aujourd'hui un des grands défis pour les entreprises j'espère qu'on est de meilleur en meilleur là-dessus c'est vraiment de comprendre quel est le besoin du marché de partir davantage du client final et il y a aujourd'hui un continuum entre la recherche fondamentale la recherche appliquée et l'innovation qui n'y avait pas il y a 15-20 ans dans les groupes donc on est beaucoup plus orienté marché d'ailleurs c'est un problème d'un certain nombre de pays qui essayent de pousser la recherche mais qui ont une compréhension pas très claire des marchés je pense que d'ailleurs la France en fait partie on a le temps pour deux autres questions pas davantage alors monsieur et puis monsieur merci beaucoup Edouard Bissenne je suis doctorant au CEA et au CNRS donc je fais partie de ceux pour reprendre l'expression de monsieur Saïfan ceux qui sont là tout en bas et qui font l'innovation au jour le jour et en fait ma question c'est on a beaucoup parlé d'innovation via les start-up par exemple là je voudrais revenir beaucoup plus en amont à ce qu'on appelle la recherche fondamentale et finalement ces personnes qui essayent de réfléchir sans avoir aucune contrainte et de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées avant sur la compréhension du monde en tant que tel et se dire mais quelle est la position de ces personnes là dans la recherche et dans l'innovation en tant que tel surtout dans ce monde qui se métamorphose de plus en plus vite merci je vais me permettre de prendre la parole je n'ai pas invité à la question mais j'adore votre question je pense que vous faites la chose la plus importante la raison que vous faites la chose la plus importante c'est à dire la recherche fondamentale parce que si vous regardez qui sont les gens qui ont inventé les plus grandes innovations du monde entier ce ne sont jamais des gens qui ont essayé de créer une solution à un problème et je peux vous donner une liste d'exemples extraordinaires depuis l'internet jusqu'à des exemples par exemple dans lesquels on trouve des solutions à des problèmes qui n'existaient pas encore par exemple imaginez-vous vous vivez 150 ans par avant et que vous devez recréer ou vous devez créer les rayons X vous savez tout ce que ce sont les rayons X c'est très utile mais en 1890 en 1885 personne ne pouvait imaginer que des rayons X existaient donc comment on va faire une innovation pour créer quelque chose qu'on ne sait même pas qui existe il n'y a pas de plan il n'y a pas de stratégie il y a uniquement des gens qui font de la recherche fondamentale et la recherche fondamentale était en fait la source la plus grande aujourd'hui d'innovation et c'est très clair en général dans un monde qui n'existe pas ici autour de nous d'ailleurs c'est le monde de la biotech il y a une publication qui a été vue le jour il y a déjà quelques jours par Nature qui a démontré que la liste des 25 médicaments les plus utilisés aujourd'hui la source de ces médicaments et de la recherche fondamentale ils n'ont jamais été l'idée derrière ces médicaments n'a jamais été créée par des gens qui savaient de quelle maladie ils allaient traiter mais seulement parce qu'ils voulaient comprendre la biologie fondamentale et donc les plus grandes sources si vous voulez d'innovation viennent de la recherche fondamentale mais par contre il faut bien faire attention que la recherche fondamentale ne devrait jamais être responsable pour créer un marché il faut transférer la recherche fondamentale à des gens comme ici autour de nous pour qu'eux puissent en fait transformer un marché et là ils ont tout à fait raison nous ne connaissons pas le marché ils le connaissent et c'est cette transition qu'il faut faire d'une manière la meilleure possible c'est une très mauvaise idée pour une université de créer un marché d'essayer de créer un marché et c'est une très bonne idée pour l'industrie de le faire très bien merci bon une dernière question parce que malheureusement on déborde pas mal alors une question entre la coupe du monde et la constitution pour gagner la coupe du monde il faut une bonne défense solidarité fraternité sécurité sociale c'est tout ça c'est dans la constitution et puis il faut une bonne attaque d'accord il faut la prise de risque que vous avez évoqué donc ma question c'est un si vous étiez constituant parce qu'il y a une une modification constituée qui se prépare j'imagine que vos lobbyistes sont à l'oeuvre qu'est-ce que vous inscririez dans la constitution pour qu'on ait une bonne défense principe de fraternité de solidarité de sécurité sociale etc mais aussi une bonne attaque d'accord voilà comment mettre le principe de prise de risque et le valoriser et comment dans la constitution de vos entreprises dans la culture d'entreprise vous essayez de pousser les gens à prendre du risque et dans un incubateur en 18 sprints ou 2 ans ou 18 mois sortir une innovation et avoir le premier chiffre d'affaires sur la chaîne moi je pense que je commencerai par enlever quelque chose qui est dans la constitution c'est le risque de la protection de la principe de précaution qui est par définition antinomique du risque d'autres réponses à cette question bon c'est pas facile bien bah écoutez je remercie ah ah on y va bon d'abord étant donné en Belgique vu que la Belgique va se battre avec la France si peu je vais pas risquer trop trop ce que je veux dire se battre trop battu voilà ça va être francophone en finale je vais dire la chose suivante je pense que plus que d'une manière de gouvernance et d'écriture l'innovation c'est un phénomène culturel les gens ne se rendent pas compte à quel niveau c'est un phénomène culturel et donc vous pouvez écrire une constitution d'une manière ou d'une autre ce sera l'interprétation qui va être la partie la plus importante effectivement il faut tout écrire il faut qu'il y ait une défense et une attaque il faut que ce soit équilibré mais à la fin comme vous le savez très bien la loi date à être interprétée et l'interprétation c'est une manière de culture d'accord le même règlement dans deux pays différents vont être jugés d'une manière différente et ça va faire partie de votre patrimoine et c'est la France ou c'est la Belgique ou c'est Israël ou c'est le Mexique et je pense que les gens n'ont pas vraiment on ne comprend pas la valeur de la culture quand je parle culture je ne parle pas du tout de science ni de technologie ni d'ingénieur ni d'argent je parle vraiment de la culture la grande culture et ça c'est quelque chose qui n'est écrit de nulle part mais c'est par contre une valeur c'est à dire que si vous maintenant vous allez vous mettre en partenariat avec des pays différents vous allez gagner ces cultures différentes et c'est pour ça que les Etats-Unis par exemple sont capables de gagner ce qu'ils gagnent parce qu'ils ont réussi à faire venir la culture différente des pays de beaucoup de pays au monde à venir travailler chez eux et si vous faites attention à cela c'est un pays d'immigration qui garde la culture internationale merci je passe enfin la parole à Alain Trainois pour conclure pour juste une minute non pas de conclusion de ces débats très riches mais simplement parce que Jean-Henri Lorenzi nous a demandé pour chaque table ronde de dégager une ou deux idées importantes en termes de politique économique en quoi la politique économique peut améliorer ici l'écosystème de R&D et je retiens ici trois idées deux idées de Daniel Zachman qui nous a dit un, l'immigration c'est important il vient de le redire là je pense que c'est un message important pour toute l'Europe pour les Etats-Unis pour la politique des Etats-Unis aujourd'hui une autre chose importante à mon avis qu'il a dit c'est qu'il faut plutôt des structures horizontales et ça ça nous concerne en France je ne crois pas que ce soit Cécilia qui me dira le contraire qu'on a je dirais un empilement de structures administratives de recherche et d'enseignement en France qui est absolument invraisemblable et qui sont à chaque fois très verticales et bien ça ça n'encourage pas l'innovation et donc là c'est un message important en matière de politique d'enseignement supérieur et de recherche pour la France et puis au niveau de l'organisation du marché je retiens quand même que Thierry Lenaf nous a dit que pour certains pays et bien il y avait des brevets faibles qui étaient acceptés et que ça ça pouvait être une nuisance pour le marché et donc j'aurais bien aimé mais il nous le dira sans doute une prochaine fois quels sont les pays qui je dirais n'ont pas des exigences suffisamment élevées en termes de brevets donc merci à tous et puis je dirais à vous voir pour tout de suite pour continuer à échanger avec les différents conférenciers merci beaucoup merci à tous merci à tous